Musique Aujourd'hui, grâce à l'INASTER, l'Ainsi Construction Géoinfrastructure centralise la remontée, le stockage et l'exploitation de ces données techniques et de production. La solution fonctionne de manière à remonter toutes les informations qu'on juge nécessaires sur les projets. On va avoir les informations des boîtiers GPS qu'on met sur les engins, mais ça peut être aussi des données tierces, qui vont être comme la météo ou des données géographiques. Les données géotechniques, puisqu'on fait du terrassement, donc c'est des éléments importants, et aussi les données topographiques. Toutes ces données vont être enregistrées sur une base de données, afin de permettre une exploitation future pour les différents utilisateurs et les différentes composantes qu'on va retrouver sur un projet. Chaque ligne de code de l'INASTER a été développée 100% en interne par les gens présents dans le service topographique et data management. Ça a été bien un travail concerté. On a eu différents projets qui se sont impliqués. C'est vraiment un travail concerté, où tous les projets ont amené de la matière pour pouvoir construire aujourd'hui une solution qui est diffusée et exploitée dans tout Vinci Construction Géoint Infrastructure. La solution va nous permettre de remonter les informations de production des échelons de manière 100% automatique. Ça veut dire qu'à la fin d'une journée, un conducteur de travaux va avoir accès à la production et à quel rythme cette production a été réalisée sur le chantier, c'est-à-dire combien de mètres cubeurs a fait telle ou telle pelle. On a la possibilité de réaliser des levées drones. Ces levées drones sont calculées de manière photogrammétrique et les résultats sont rendus dans la solution et exploitables dans la solution. Ça va permettre de pouvoir exploiter cette information, de pouvoir mesurer des volumes, des distances, faire des coupes ou des profils, etc. Je pense que de rendre accessible l'information qui est aujourd'hui détenue par quelques experts sur les projets à travers les graphiques qui en ressortent, les outils très visuels qu'on peut avoir sur la plateforme, vont leur permettre de pouvoir partager leur savoir-faire et partager la prise de décision qui en découle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution plug and play et la deuxième partie, c'est le côté intuitif de l'interface pour que les utilisateurs soient à l'aise à l'utilisation et minimiser le nombre d'heures de formation nécessaires avant l'exploitation. L'Inaster, c'est vraiment une ambition d'entreprise qui est partagée à mon sens avec toutes les entreprises de la division des grands projets, à savoir optimiser notre production, notre productivité, tout en réduisant notre impact environnemental et en garantissant la qualité des ouvrages qu'on construit.